Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues et chers responsables associatifs et représentants des plateformes qui nous font l'honneur d'assister à nos débats. Lorsque j'avais 17 ans, juste avant d'entrer à Sciences Po, mon médecin de famille m'a dit « Laetitia, surtout, ne fais pas de politique. On te ramènera sans cesse à ta couleur de peau et tu deviendras une militante de la lutte contre les discriminations. » C'est donc avec un certain sens de la fatalité que je vous présente cette proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet. Car je ne vous le cache pas, cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. Mais je sais malheureusement qu'elle porte aussi vos histoires, chers collègues, quelles que soient vos couleurs politiques, lorsque vous êtes attaqués, non pas pour vos opinions, mais pour ce que vous êtes dans votre chair. Et je ne sais que à quel point cette proposition de loi porte en elle l'histoire de milliers de nos concitoyens qui, chaque jour, subissent sur Internet ou sont témoins d'atteintes graves à notre socle commun, la dignité humaine. C'est donc un honneur de vous présenter ce texte qui, je l'espère, changera durablement la donne pour tous ceux qui sont victimes d'expressions de haine à raison de leur prétendue race, de leur religion, de leur nationalité, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou encore de leur handicap. Ce que je vous propose, chers collègues, c'est d'affirmer clairement que ce qui n'est pas toléré dans un bus, dans un restaurant, dans l'espace public, ne doit pas davantage être toléré sur Internet. Ce que je vous propose, c'est de protéger notre liberté d'expression, car elle est mise à mal.